Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon compte WinterStorm. Je suis actuellement le deuxième français devant Jérôme, King Kong, et 28e mondial. J'ai commencé mon rush depuis le 20 avril 2018, et je compte continuer encore. Je suis dans la team Angry Volcano avec quelques rushers, notamment Bibi, Ronny, Boss. Alors, j'avais 3 attaques à vous partager. Alors déjà, je joue avec 3 statues offensives. Canonnières 84%, santé des troupes 70%, et dégâts des troupes plus 60%. Alors, niveau tribu, nous avons la canneau plus 50%, la vie des cryos plus 60%, et c'est tout pour ce qui est niveau offensif. Alors, 3 attaques, vous pouvez voir mon journal de port. 1 pillage, 2, 3, hier j'ai subi 6 pillages. Alors, je vous partage les 3 attaques. La première attaque qui m'a demandé plusieurs essais avant, c'est pas une base facile. Et finalement, j'ai réussi en RZM, mais c'est précis avec 2 barges de médecins. Donc, ça fait 10 médecins. C'est assez rare maintenant de voir 10 médecins, parce qu'on a moins de zucca, vu que j'ai que 2 barges de zucca. Alors, 7 bleus boostés, double bouclier avec laser au milieu, base assez classique, mais qui demandait quand même un peu de temps pour réussir. Alors là, je débarque fusillé, je débarque tout au milieu, et mon but, c'est de nettoyer un peu la plage, et dès que le supercanon est détruit, on se repositionne à droite. Donc, les médecins, ils sont nombreux, donc ils soignent assez vite les troupes, c'est l'avantage. Alors, pourquoi 2 barges de médecins ? Vous pouvez voir que derrière, il y a 3 lances roquettes, et les 3 lances roquettes, ça tue très très vite les fusils. Donc, on a besoin de médecins pour essayer d'égaliser. Donc là, j'avance tranquillement, je frise le lance électro-bomb. Donc, des bestioles pour divertir les lances roquettes. Alors, une fois que le lance électro-bomb est détruit, je me repositionne à droite. Alors là, vous pouvez voir que je me suis repositionné un peu trop tôt, donc j'ai été obligé de gaspiller une artillerie pour détruire le lance électro-bomb. Alors là, c'est une position très dangereuse, car les zucas sont mêlés avec les fusils, et le lance roquettes de gauche et de droite peut facilement tuer mes zucas, donc c'est pour ça que j'ai mis un médec. J'ai aussi hacké le lance-flamme pour éviter qu'il fasse des dégâts sur mes fusils. Alors, pour le moment, on a pas mal de troupes. C'est plutôt pas mal. Là, je vais friser lance-roquettes, mitrailleuse et mortier, car sinon c'est mortel, j'aurais pas pu terminer la base. J'hackle le lance-roquettes pour faire diversion avec le lance électro-bomb. Et donc à ce moment-là, ça sent la victoire, parce que j'ai toujours mes 24 zucas. Et il me reste encore un peu de canaux. Je vais pouvoir, une fois le lance-roquettes détruit, je vais hacker le super-canon de gauche. Et donc là, ça se termine plutôt facilement. Donc c'est vraiment une question de positionnement. Parfois on n'y arrive pas, parce que les fusils vont ailleurs, vont au mauvais endroit, donc... C'est assez aléatoire quand même. Donc là, j'ai eu de la chance, et tout s'est bien passé pendant cette attaque. Donc c'était Lucifer. Alors non, c'était plutôt celle-là. Alors cette fois-ci, c'est en gros bras zucas bullet. Avec toujours 3 statues offensives, 7 bleus boostés, le fameux L. Alors là, on détruit un lance-roquettes à droite. Il va accélérer un peu la fusée pour bien regrouper toutes les troupes. Il faut vraiment faire gaffe, parce que les mines sur la plage, ça peut tuer tous vos zucans. Il faut vraiment que les gros bras et les bullets soient devant. Donc là, on frise. On frise bullet. Et donc, regardez bien. Le laser va se concentrer sur bullet. Et les zucas seront juste à côté, et seront hors de portée du laser. Je frise le mortier, lance électro-bombe, car sinon il serait focus mes troupes. Et donc là, on n'a plus qu'à... Vous voyez que le laser se concentre sur bullet. La vie du QG descend assez vite. Il y a pas mal de zucas encore en vie. Et donc, j'ai détruit le lance-roquettes de droite à la canonnaire, car sinon il aurait détruit mes zucas qui sont ici. C'est pour ça qu'il faut essayer de détruire un lance-roquettes avant de débarquer les troupes. Dernière attaque sur la base de King. Alors c'est toujours la même stratégie. Gros bras, zucas, bullet. Et cette fois-y, on va détruire le lance-roquettes du fond. Donc il y a 7 bleus boostés. Et là, même chose, on va essayer de regrouper les troupes. Attention, mortier. C'est pour ça que je les regroupe, pour éviter que le mortier tire sur les zucas. Donc là, j'ai eu chaud, parce qu'une mine en plus, et j'aurai plus de zucas. On freeze. On se positionne sous le lance-roquettes pour ne pas qu'il vise Nozuka. Et là, focus le super canon, et le laser tire sur bullet. Là, on avait freeze le mortier. Et là, on n'a plus qu'à actionner le pouvoir de bullet. Sarcasme. Au final, quand on voit ça, c'est plutôt simple, mais ça demande quand même un entraînement avant, parce qu'il faut savoir bien positionner les troupes au bon endroit, éviter que le laser ne détruise les troupes par derrière. Et voilà, je crois que c'était la dernière attaque. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que je vais poster peut-être d'autres vidéos pour partager d'autres attaques. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne BoomBitch Francophone, qui est liée au groupe Facebook. Et voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501